Bonjour à tous, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà connectés, on va attendre un petit peu, est-ce que vous pouvez me faire signe dans la barre de chat s'il y a des gens qui sont là en direct, m'envoyer des petits commentaires, on va attendre un petit peu que les personnes se connectent, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées ? Est-ce que vous m'entendez ? Je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Normalement j'ai deux modérateurs qui doivent être présents. Alors attendez, je vais faire un petit test. J'envoie un de mes modérateurs s'il m'entend. Est-ce qu'il y a du monde ? Est-ce que mes modérateurs peuvent m'aider ? C'est la première fois que je fais ça et je ne vois pas s'il y a des personnes qui sont connectées. J'y suis. Est-ce que Mehdi, tu peux écrire quelque chose pour que je vois si tout fonctionne correctement pour qu'on puisse démarrer ? Latifa, est-ce que tu es connecté ? Bon, je suis désolé pour ceux qui m'entendent. Pour l'instant, c'est la première fois que je lance un live. Mehdi est présent. Ok, il m'entend. Donc je vais attendre que quelques personnes commencent à se connecter. Mehdi, tout est parfait, on m'entend. Génial. Donc, écoute, pour l'instant, on va attendre que d'autres personnes arrivent. S'il y a des personnes, vous pouvez mettre votre prénom et mettre un petit pouce pour me dire que vous êtes bien là. Voilà, je pense que ça tarde un peu. Les gens sont peut-être encore à l'apérou. Bon, Mehdi. Ah, Céline vient de nous rejoindre. Bonsoir Céline. Kata Cris vient de nous rejoindre. Bonsoir Kata. Ou Cris, je ne sais pas. J'attends un petit peu Pascal qui vient de nous rejoindre, qui me dit salut maître. Bonjour Pascal. Comment vas-tu ? Sisouf qui vient de nous rejoindre également. Bon, j'attends encore un petit peu que d'autres personnes se connectent. On va pouvoir commencer. Donc, c'est un live dans lequel je vais vous parler de la thérapie gratuite que j'offre gratuitement pour vous aider. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte de manière à pouvoir démarrer le live. Est-ce que vous avez du beau temps là où vous êtes ? Est-ce que vous avez eu un bon dimanche de Pâques ? Est-ce que vous n'avez pas trop mangé de chocolat ? Donc, on m'avait prévenu qu'il y avait un petit laps de temps entre mes questions et les réponses. Et qu'il fallait que je patiente quelques secondes. Latifa est présente. Bonsoir Latifa. Donc, pour l'instant, nous avons Céline, Kata, Pascal, Sisou, Mehdi et Latifa. Donc, est-ce que la journée a été bonne ? Est-ce que tout le monde a eu son chocolat de Pâques ? Est-ce que vous avez fait la chasse aux œufs ? Voilà, Mehdi a eu droit à son chocolat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Plein de chocolat. Parfait. Bon, est-ce que vous avez pensé à prévenir des personnes autour de vous ? J'ai Anne qui vient de se connecter. Bonsoir Anne. Donc, c'est un live sur la thérapie gratuite à base de MDR. Et puis, je vous invite à rester jusqu'au bout, puisque à la fin du live, je vais proposer une belle surprise à toutes les personnes qui sont là. Donc, je vous rassure, je n'ai pas l'intention de faire un live qui va durer jusqu'à minuit. Je suis une personne qui suit assez globale et spécifique. Enfin, plutôt globale que spécifique, pardon. Donc, je ne vais pas vous retenir pendant des heures. Ce n'est pas le but de ce live. L'idée, ce serait de répondre à un maximum de questions par rapport à cette thérapie que je propose, par rapport à le MDR. Savoir si vous avez des questions, si vous avez des problématiques et comment je peux vous aider. Donc, déjà, est-ce que tout le monde a pu télécharger le lien gratuit que j'offre ? Alors, je vais vous le reposter. Je ne sais pas. Hop, je le mets ici. Voilà. Donc, ce lien, c'est un lien qui vous permet de télécharger gratuitement la notice pour utiliser le MDR. D'accord ? Donc, il vous suffit juste de rentrer votre prénom, votre adresse e-mail et instantanément, vous recevez un PDF qui vous guide pas à pas pour utiliser cette thérapie. Et dans le PDF, vous avez un lien qui vous permet d'aller accéder à toutes les vidéos que j'ai publiées sur YouTube où vous allez pouvoir faire l'exercice de MDR. Donc, Catacris me dit oui, mais comme j'ai dit beaucoup de choses, oui par rapport au fait d'avoir téléchargé D'accord, parfait. Bonjour Nathalie. Donc, bienvenue à Nathalie qui rejoint le groupe dans lequel je propose la thérapie gratuite. pour aider un maximum de personnes. Donc, c'est un live que j'ai envie de faire rapide. Je n'ai pas envie de vous noyer dans quelque chose qui va durer des heures. Je vous rassure tout de suite. L'idée, c'est vraiment de répondre à un maximum de questions et déjà savoir si tout le monde a bien téléchargé le lien, a bien accédé au guide PDF. Ok, impeccable. Donc, je vous explique. Une fois que vous avez téléchargé le PDF, vous avez accès aux vidéos YouTube. Vous avez un lien dans le PDF. Bonsoir Fouzia. Vous avez un lien dans le PDF qui vous permet d'aller directement sur YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube, vous vous abonnez à la chaîne. c'est vraiment important parce que je vais diffuser... Bonsoir Kim. Je vais diffuser un maximum de vidéos gratuites assez régulièrement qui vont vous permettre de travailler seul depuis chez vous sans avoir besoin d'un thérapeute. En tout cas, vous allez pouvoir pas mal dégrossir le problème et si vraiment avec tout ce que je vous ai donné, vous avez besoin d'aller voir un thérapeute, vous aurez déjà quand même un maximum d'outils à votre disposition. Donc, vous allez sur le lien YouTube qui est présent dans le guide PDF. Vous vous abonnez et vous avez... Donc, j'ai bien tout organisé dans la chaîne YouTube et vous avez une section qui s'appelle Exercices EMDR. Donc, vous cliquez dans cette section et vous avez donc... Je ne sais plus... Une trentaine de vidéos que j'ai filmées qui vous permettent en fait de pratiquer l'EMDR depuis chez vous. Est-ce qu'il y a déjà, par rapport à ce que je viens de dire, des questions parmi vous, des gens qui veulent le plus d'informations par rapport à ces premières étapes qui sont plutôt d'ordre technique ? Donc, voilà. Merci Mehdi qui nous met un lien pour accéder à la chaîne YouTube. Merci. Merci. Donc, j'attends vos questions ou alors tout est clair pour tout le monde. Donc, Kim qui dit que je n'étais pas là depuis le début. Donc, Kim, j'ai proposé un lien à télécharger. Enfin, un lien cliquable. Donc, je te le remets. Voilà. Kim, tu cliques sur ce lien et tu accèdes directement en fait à un pop-up où tu renseignes le prénom et l'adresse email. Et instantanément, tu reçois un guide PDF qui explique pas à pas comment utiliser le MDR. Donc, il est vraiment important de lire ce PDF en entier et pas de le lire en diagonale. Je sais qu'il est un petit peu long et encore que tout est relatif. Dans ce PDF, tu, enfin vous tous, vous accédez à la chaîne YouTube. Vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté de Abonnez-vous. Et en fait, cette petite cloche va vous permettre d'être averti quand je publie d'autres vidéos. Ça m'évite d'envoyer un mail à 350 personnes puisque depuis le début, depuis lundi matin, j'ai, si je regarde depuis lundi matin, j'ai 360 personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est très chronophage d'envoyer un email à 360 personnes pour leur expliquer que j'ai mis à nouveau une nouvelle vidéo en ligne. Donc, on peut me raccourcir très largement cela en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes instantanément averti par YouTube, par une notification que David Bitton a posté une nouvelle vidéo. Donc, les vidéos, une fois que vous y avez accès, vous avez des commentaires sous les vidéos et en général, je publierai en fait la notice de comment utiliser la vidéo sous la vidéo. Quand vous affichez une vidéo, vous avez le commentaire juste en dessous. Il y a ma petite photo, il y a marqué commentaire, laissez un commentaire. Si vous êtes depuis votre téléphone, il faut descendre tout en bas sous toutes les vidéos que YouTube vous propose et c'est là que vous avez accès aux commentaires. Voilà, donc ça, c'est pour la partie technique et donc vous accédez à toutes les vidéos. Donc, c'est des vidéos qui sont basées sur l'EMDR qui vont vous permettre de stimuler l'hémisphère droit et gauche de votre cerveau via les mouvements oculaires. Alors, j'ai là, Tiffin qui me demande est-ce que c'est simple à utiliser ? Oui, c'est très, très simple à utiliser. En fait, il y a, donc, on va stimuler, en fait, si vous voulez, avec ces vidéos, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de votre cerveau. Vous savez que le côté droit du cerveau contrôle toute la partie gauche du corps et le côté gauche contrôle toute la partie droite du corps, d'accord ? Donc, le cerveau, quand il encode une information, un problème, mettons par exemple, je vais prendre un problème très simple, vous vous levez un matin et il y a une araignée, une énorme araignée juste à côté de votre oreille. Donc, d'un seul coup, vous vous stressez. Vous n'êtes pas bien et vous allez développer au cours des jours, des semaines, des mois, une phobie des araignées. Donc, l'information, en fait, de ce que vous avez vu, par exemple, vous avez vu l'araignée et vous avez encodé visuellement. OK ? Donc, on va utiliser, en fait, bonjour David, merci beaucoup, j'avais hâte de te suivre. Merci beaucoup, c'est gentil, Maya. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. On va, donc, le cerveau encode dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit et en fait, les vidéos que je vous ai mises en ligne vont permettre de stimuler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de votre cerveau via des mouvements oculaires. Donc, il va y avoir plusieurs types de mouvements oculaires. Il va y avoir des mouvements visuels gauche, droite. Alors, il ne faut pas bouger la tête, c'est gauche, droite en regardant vers le haut. Donc, il y a une vidéo qui dure trois minutes. Il y a des mouvements latérales en face des yeux, gauche, droite. Il y a des mouvements latérales, gauche, droite, en bas du regard. Vous avez une vidéo qui a été faite pour le perpendiculaire en face de soi, donc haut, bas. Donc, ça sera à vous de vous décaler à droite pour avoir la vidéo à gauche et faire des mouvements oculaires gauche, haut, bas. Et ensuite, de vous décaler légèrement à gauche pour regarder vers le haut et vers le bas avec des mouvements oculaires haut, bas, à droite. D'accord ? Et enfin, vous travaillerez, il y a deux vidéos sur les diagonales. La diagonale, on va dire gauche, droite, qui va faire ça. Et vous avez la diagonale droite, gauche qui va faire ça. Et ainsi, vous allez, tous les endroits, en fait, si vous voulez, où votre cerveau aura stocké l'information, et bien, en fait, ces mouvements oculaires vont vous permettre de, en fait, de couper, de casser l'encodage qu'a fait votre cerveau. D'accord ? Donc, le cerveau, il encode, quand il regarde vers le haut, vous encodez des souvenirs visuels. Quand vous regardez sur les côtés, vous encodez des souvenirs auditifs. et quand vous encodez, quand vous regardez vers le bas, ce sont des souvenirs émotionnels, sensoriels. Vous regardez, le moyen mémotechnique, c'est regarder vers le cœur et vous avez donc désencodé, en fait, tout ce qui va être émotionnel. Donc, l'ouïe sur les côtés, gauche, droite, sans bouger la tête, bien évidemment, vers le haut, gauche, droite pour les souvenirs visuels et vers le bas, gauche, droite pour les souvenirs émotionnels. Et quand vous allez faire en diagonale, bien évidemment, vous allez travailler les trois à la fois dans la diagonale, dans l'une, puis dans l'autre. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions par rapport à tout ce que je viens d'expliquer ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de... Donc, la première partie, c'était l'explication YouTube. J'ai demandé si tout allait bien. On m'a dit OK. ensuite, je suis rentré un peu plus dans la technique pour vous savoir en fait, qu'est-ce qui allait se passer quand vous allez regarder ces vidéos. Donc, au total, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit vidéos. Donc, il y a huit vidéos de trois minutes chacune et il y a une vidéo par couleur, ce qui fait au total 24 vidéos. Pouvez-vous remontrer les mouvements gauche, droite ? Oui. Alors, là, vous voyez bien tous. Donc, vous, en fait, vous allez avoir une vidéo... En fait, vous avez une vidéo par couleur. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo horizontale haut, une vidéo horizontale milieu du regard et une vidéo horizontale bas. D'accord ? Donc, mettons par exemple, on veut travailler la vidéo horizontale haut. Donc, vous gardez droit devant vous, votre tête ne bouge pas et en fait, ce sont vos yeux qui vont faire le mouvement oculaire gauche, droite en suivant le signal lumineux. D'accord ? Quand vous allez regarder face à vous, donc là, c'est pareil, c'est un peu plus simple, gauche, droite, la tête ne bouge pas, ce sont que les yeux, donc ça dure trois minutes à chaque fois. Et quand vous allez regarder vers le bas, gauche, droite, ça dure trois minutes. Voilà comme ça. Et donc, vous allez faire la même chose en diagonale, donc hop, de la diagonale vers le haut, et l'autre diagonale, comme ça, et en perpendiculaire, donc la tête ne bouge pas, bien évidemment, ce sont gauche, droite, à gauche, haut, bas à gauche, haut, bas au milieu, et haut, bas à droite. Est-ce que tout le monde a bien vu les mouvements oculaires ? Alors, tout est normalement extrêmement bien expliqué dans mon PDF. Donc, par rapport à ces mouvements oculaires, il va falloir vous choisir le problème qui pose problème. Donc, mettons par exemple mon exemple de tout à l'heure de l'araignée. j'ai vu cette araignée qui m'a fait peur depuis, je l'avais juste à côté de l'oreille, et c'est un souvenir atroce. Donc, en fait, quand vous allez faire les mouvements oculaires, vous allez repenser à cette image de l'araignée. Donc, vous allez choisir le problème, donc par exemple, l'image de l'araignée, j'ai Kim qui me dit faut-il penser à nos peurs, nos craintes, mauvais souvenirs pendant les mouvements ? C'est ça, exactement Kim, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, donc j'ai choisi un exemple simple, se réveiller avec une énorme araignée à côté des oreilles. Donc, on va se concentrer sur l'image de cette araignée et on va faire les mouvements oculaires. Donc, vous choisissez l'image, le son que vous vous souvenez, ça peut être par exemple votre maman qui vous criait dessus, donc vous vous rappelez des cris de votre mère, par exemple. Si c'est un souvenir visuel, par exemple, je revois cette araignée à côté de moi et ça peut être un souvenir émotionnel, mon mari m'a trompé, il me l'a avoué et j'ai eu beaucoup de colère et je repense à cette colère. Donc, c'est soit, en général, ça va être des souvenirs soit visuels, on revoit quelque chose, soit un souvenir auditif, on entend quelque chose, j'entends ma mère qui me criait dessus à chaque fois que je n'avais pas fait mes devoirs ou je me souviens de la colère que j'ai ressenti quand j'ai appris que mon mari m'avait trompé ou ma femme m'avait trompé, il n'y a pas que les maris qui font. Donc, vous vous concentrez sur la source anxiogène et vous faites les mouvements oculaires. Donc, ce qui va être important, ça va être de choisir une couleur pour ce problème. par exemple, si c'est prenons l'exemple de la colère. Vous avez appris quelque chose qui vous a mis en colère. Vous avez 5 couleurs. De mémoire, il y a la bleue, la rouge, la blanche, la violette et la verte. Donc, vous en choisissez une de ces 5 couleurs qui va servir pour les 8 vidéos. D'accord ? En fait, j'ai filmé la couleur pour chaque vidéo. Ce qui fait que j'ai passé une après-midi entière à faire la trentaine de films et il a fallu que je cale la caméra en plus pour que la vidéo aille bien le signal lumineux aille bien d'un côté, d'un extrême à l'autre de votre ordinateur. Donc, ça m'a pris pas mal de temps mais il a fallu faire en sorte que quand je passais ma caméra, ça aille bien d'un extrême à l'autre de la caméra. Donc, voilà. Vous choisissez l'émotion, le son ou le souvenir visuel. Vous choisissez la couleur rouge, vert, bleu, blanc ou violet et vous faites tous les mouvements oculaires horizontaux, verticaux et diagonaux ce qui vous en fait huit. Chaque mouvement oculaire, c'est trois minutes. D'accord ? Quand vous avez fait vos trois minutes, vous faites une pause d'une minute et vous passez au signal suivant. Vous conservez toujours la même couleur. C'est vraiment hyper, hyper, hyper important jusqu'à la fin. Un problème, une couleur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ? Cette thérapie est vraiment extrêmement efficace. J'ai cru voir passer tout à l'heure une ancienne cliente à moi qui en a eu les bénéfices. Je ne sais pas si elle est toujours connectée et si elle peut donner son sentiment. On peut faire plusieurs problèmes à chacun sa couleur. Voilà. Donc là, déterminer une couleur 6 sous, c'est vraiment très subjectif. C'est-à-dire que, par exemple, attribuer la couleur verte au fait de se souvenir que ma mère me criait dessus, ça, c'est purement personnel. Chacun va choisir une couleur. Donc, ce que vous allez faire avant de démarrer l'exercice, c'est que vous allez noter de 0 à 10 à quel point, par exemple, si on parle de la colère, tiens, je repense à mon conjoint ou ma conjointe qui m'a trompé et j'ai reçu beaucoup de colère. Donc, vous notez cette colère parce que quand vous allez y repenser, la colère va remonter si c'est quelque chose qui vous touche encore. Alors, j'ai Pascal qui me dit est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut mettre un petit fond musical ? Oui. Alors, vous pouvez mettre un petit fond musical. J'ai effectivement mis en ligne plusieurs vidéos que vous pouvez écouter le soir d'ailleurs avant de vous coucher. Donc, dans ces vidéos, il y a des petits fonds musicaux très sympathiques qui iront bien pour l'exercice. Vous évitez de me mettre du Guns N' Roses, du métal, du rock et toutes ces choses, bien évidemment. Je le précise quand même. Vous ne m'écoutez pas du Madonna, du Lionel Richie. Vous mettez vraiment une musique de la nature, une musique relaxante. Donc, je vous en ai sélectionné pas mal. Vous verrez, j'ai créé plusieurs playlists sur YouTube et je vous ai sélectionné tout un tas de vidéos. Vous allez pouvoir choisir parce que vous pouvez très bien, l'exercice, vous allez le faire sur ordinateur parce que c'est compliqué de le faire sur un téléphone compte tenu de la taille de l'écran. Vous imaginez bien que les mouvements éculaires, ils ne vont pas être extrêmes. Donc, j'ai des musiques que je vous ai sélectionnées sur YouTube. Donc, vous pourrez lancer une fenêtre où vous écoutez la musique et vous pourrez ouvrir une autre fenêtre sur votre PC où vous ferez les mouvements oculaires, bien évidemment. Sylvia qui dit oui, merci. Nathalie, c'est une super et vraie thérapie. J'ai hâte de la faire grâce à vous et mon domicile. Eh bien, c'est super, Nathalie. Moi, j'ai hâte que vous me disiez ce que ça donne. Céline, ah, enfin, Céline qui confirme. Merci, Céline, c'est gentil qui confirme avoir testé. Latifa qui nous dit que ça bug. Sissou qui nous dit si on choisit un second problème, on change la couleur. Oui, Sissou, si tu veux, souhaites traiter un autre problème, bien évidemment, tu changes la couleur. Donc, ce qui est important, c'est que Rome ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment. Donc, la thérapie EMDR, c'est très puissant, c'est très efficace, ça marche, c'est ce qui a fait mon succès, c'est ce qui a fait que mon agenda est complet. alors là, en ce moment, plus vraiment, je ne vais pas vous mentir, l'agenda, il est 0 plus 0, mais bon, c'est normal. Tous les thérapeutes, c'est comme ça. Mais c'est ce qui a fait que mon agenda est rempli sur un mois, un mois et demi. Donc, le EMDR, si je le donne aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est que ça marche et il faut vraiment l'utiliser. Donc, quand vous avez une problématique, je reprends ce que je disais tout à l'heure, vous la notez de 0 à 10, c'est-à-dire 0, tout va bien et à 10, il faudrait opérer pour s'en débarrasser. Donc, vous notez, par exemple, je repense à mon mari qui m'a trompé, 9 sur 10 parce que depuis 2 minutes, j'ai refait monter l'émotion, ça y est, la colère, elle est là, je suis à 9. vous faites les exercices pendant 30 minutes à peu près, c'est ce que va durer la thérapie et vous allez voir, au bout des 30 minutes, vous allez remettre une note et normalement, elle va descendre à 8, à 7, à 6, à 5. Il y a des personnes en 30 minutes qui sont redescendues à 2 et il y en a même s'est allé jusqu'à 0. Donc, voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous commencez, par exemple, je garde mon exemple de la colère suite à un adultère, vous faites l'exercice, vous attendez au moins 3, 4 jours, d'accord ? Le temps que les connexions neuronales se refont et souvent, elles se refont pendant la nuit, d'accord ? Donc, c'est vraiment important d'attendre plusieurs jours, le temps que votre cerveau ré-encode toutes les autoroutes neuronales, d'accord ? Donc, voilà, n'en abusez pas, c'est un médicament, on va dire, entre guillemets, c'est pas un médicament, mais c'est une thérapie qui est très puissante. Donc, n'en abusez pas, il y a des personnes pour qui ça a des effets très forts, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous perciez un abcès, ça fait très mal au début et après, ça retombe comme un soufflet au fromage. Donc, il y a des personnes parmi vous qui vont suite à cette première demi-heure qui vont peut-être avoir si vous voulez la colère qui pendant les jours qui suivent va augmenter en puissance. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que ça fait effet, c'est que ça marche. Si on est sur la peur des araignées, peut-être que votre peur des araignées va augmenter. Et si vous voulez, en fait, vous aviez un code, on va considérer comme un volcan, donc vous aviez du magma en ébullition qui faisait sa petite vie tranquillement, qui vous empêchait et vous polluait la vie et vous empêchait de dormir depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et en fait, le fait d'avoir fait cette thérapie, vous venez perturber votre cerveau et toutes les collections neuronales qu'il a faites. Donc, le problème, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, ça craque, ça craque, ça craque, ça remonte en surface et boum, ça explose. Ce qui fait que pour certains d'entre vous, il se peut que l'émotion monte en puissance avant de retomber comme un soufflé au fromage. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez que au bout de 3-4 jours, ça monte en puissance. Donc, dans ces cas-là, surtout, au bout de 3-4 jours, vous recommencez. Hop, et ça prouve que ça fonctionne. Donc, il faut recommencer et vous recommencez comme ça tous les 3-4 jours jusqu'à ce que la note soit à 0. Vous m'entendez ? 0. Voilà. Donc, pour ceux qui vont le faire et qui vont être à fond et suivre mes conseils qui sont gratuits, je le répète, la note au bout de, allez, en un mois, on peut considérer que vous allez le faire 5-6 fois. au bout d'un mois, fin du problème pour plus de 90% d'entre vous. Donc, c'est vraiment ultra efficace. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Donc, c'est Pascal qui me dit que j'ai mis une très bonne playlist. C'est gentil à lui. Nathalie qui me dit quel boulot tout cela. Merci. Je vous en prie. Ça me fait plaisir. Céline Choraki. Il m'a fallu 5 séances. C'est vraiment génial. La vie a changé. Merci beaucoup, David. Eh bien, je vous en prie, Céline. Je suis bien content. Et puis, n'hésitez pas à parler de moi autour de vous et à m'envoyer des personnes qui auraient besoin de mes services. Sylvia qui me dit merci pour votre disponibilité. Eh bien, je vous en prie. C'est fait pour. Inde. Merci, David. Eh bien, merci. Je vous en prie. Kim qui me dit oui, merci beaucoup. Voilà, il vaut mieux travailler un problème un par un. Donc, oui, effectivement, j'ai déjà répondu à cette question. Kim, mais oui, c'est un problème. Vous commencez par un problème. Vous faites autant de séances qu'il en faut pour que la note que vous aviez mise au début, mettons, par exemple, je parlais tout à l'heure de la colère par rapport à un événement. Donc, vous travaillez cette colère et tant que le problème n'est pas arrivé à 0, 1 ou 2, vous refaites l'exercice de 30 minutes tous les 4 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà, ça fait déjà 32 minutes que dure le live. Je n'ai pas l'intention de vous embêter pendant 2 heures jusqu'à 21 heures. Je sais que vous avez envie de passer du temps en famille. J'ai promis en début de live que j'allais offrir une surprise. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vais parler de ma surprise. on m'a dit qu'il pouvait y avoir un laps de temps de 30 secondes. Nathalie me dit est-ce que ça peut régler la phobie de la conduite sur l'autoroute ? Bien entendu, Nathalie, ça peut régler de la phobie sur l'autoroute. Est-ce que cette vidéo sera disponible en replay ? Oui, Ginny, cette vidéo sera totalement disponible en replay. Effectivement, je vais la laisser en replay. J'ai mon informaticien Mehdi Alaoui qui est présent ici qui va me guider à la fin pour éviter que je fasse une bêtise et que j'efface ce replay. Alors, cette thérapie est efficace pour pas mal de choses. Par exemple, je vais vous demander, je vais vous parler d'une chose. Si par exemple, vous avez du psoriasis, d'accord ? Un client vient me voir et il me dit Monsieur Bitton, j'ai du psoriasis. Donc, vous allez me dire David, comment tu vas soulager le psoriasis ? Parce qu'à priori, il faudrait des crèmes, des choses comme ça. Il faudrait plutôt aller voir un dermato. Oui, vous pouvez effectivement aller voir un dermato, je vous le conseille. Mais avant d'aller voir le dermato, vous pouvez essayer le MDR. je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'êtes pas venu au monde avec le psoriasis, a priori. Si vous êtes venu avec, vous irez voir un dermato, je ne sais pas de mon domaine de compétence. Mais si le psoriasis est apparu, par exemple, durant l'adolescence ou à l'entrée de l'âge adulte, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous intéresser à quand est-ce que le psoriasis est apparu. Mettons, par exemple, je prends un exemple banal, la personne qui vient venir me voir au cabinet et me dire j'ai du psoriasis et elle veut un magnétiseur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire je ne vais pas forcément utiliser le magnétisme. Je vais d'abord vous poser des questions pour savoir quand est-ce qu'est apparu le psoriasis. Donc, par exemple, elle me dit ça fait au moins 10 ans. Ah, d'accord, ça fait 10 ans que vous avez votre psoriasis. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie ? C'est l'époque où j'ai perdu ma maman. Ah, donc, premier indice. Tiens, c'est bizarre. Le psoriasis arrive au moment où elle a perdu sa maman. Donc, je vais continuer à poser des questions et avant, par exemple, vous n'aviez jamais fait de crise de psoriasis. Ah non, non, avant, tout allait très bien. Ah, d'accord. Et donc, le psoriasis, c'est depuis le décès de votre maman. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez fait des thérapies depuis ? Est-ce que vous avez vu quelqu'un pour faire le deuil de votre maman ? La personne me dit ben non, j'ai vu personne. Enfin, si, j'ai vu des magnétiseurs. J'ai acheté des crèmes pour me soulager. ça soulageait momentanément, mais ça revenait. D'accord. Et donc, quand ça revenait, est-ce que vous savez des moments précis quand c'est revenu ? Ah ben oui, des moments où ça revient plus fort. J'ai remarqué à chaque fois que c'est l'anniversaire du décès de ma maman. Tiens, ça c'est marrant. Donc, le psoriasis est apparu quand sa maman est décédée et à chaque fois qu'on est à l'anniversaire du deuil de sa maman, les crises sont encore plus fortes que d'habitude. Donc là, en général, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études. Ça me permet très rapidement de comprendre que cette personne n'a pas fait le deuil de sa maman et encore en souffrance, elle a déclenché le psoriasis au moment du décès de sa maman. Les crises sont plus fortes quand c'est l'anniversaire du deuil de sa maman, le jour où elle est décédée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Très simplement, on va travailler soit en hypnose, soit en PNL, soit en EMDR pour que cette dame fasse le deuil de sa maman. Ainsi, en fait, en soulageant la racine de son problème, c'est-à-dire le deuil de sa maman qui, visiblement, n'est pas fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La thérapie, c'est extrêmement simple et c'est vraiment à la portée de tous. Eh bien, je vais travailler en hypnose, en PNL ou en EMDR ou les trois d'ailleurs puisque je mélange les trois dans l'autothérapie pour soulager la problématique de la personne. Et ça m'est déjà arrivé, donc pas sur le psoriasis, mais sur un problème comme ça, de douleur au dos ou des choses comme ça, de que la douleur disparaisse parce qu'en fait, on avait traité l'origine de la douleur et non pas la douleur en elle-même puisque si vous avez mal quelque part, des fois, la signification de cette douleur peut avoir une origine psychosomatique. C'est le coup de votre corps qui vous avertit qu'il y a quelque chose et qui vous dit « Eh, il y a un truc là, c'est pas réglé. » « Ouais, d'accord, t'es gentil, mais c'est quoi ? « Va voir David, il va t'aider. » Je fais ma pub au passage. Donc voilà, un petit peu d'humour pour essayer de vous garder réveillés. Je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que la vidéo sera en replay ? Donc ça, j'avais vu. Latifa, c'est très clair, merci, hâte de commencer. Fousia, le MDR m'a aidé à reprendre confiance pour la phobie de la gestion de la route de la conduite. Ok, génial. Pascal qui me dit « Un médecin qui soigne perd son client. » je ne suis pas médecin, attention. Là, une visite avec moi ou le fait de faire appel à mes services n'exclut absolument pas d'aller voir un médecin et d'avoir un diagnostic d'un médecin. Ouh là là, je ne veux pas avoir de problème et qu'on m'accuse de pratiques illégales de la médecine. ce n'est pas le but du tout. Je ne suis pas marabout. Donc, vous allez voir un médecin et si ce que le médecin vous donne soulage mais ne fait pas disparaître le problème, c'est qu'il y a peut-être autre chose ailleurs. Donc, vous faites des examens, des radios, des IRF, des scanners, tout ce que vous voulez et si encore avec tout ça, on vous dit que vous n'avez rien et que c'est là-haut, et bien à ce moment-là, vous venez me voir. Quoi d'autre ? j'ai Céline qui me dit j'ai une pédale et après mes séances, mes cheveux ont recommencé à pousser, c'est long mais je ne perds pas de patience. Donc, j'ai Madame Chouraki qui effectivement souffrait de la perte de ses cheveux qui avait une pelade, pas une pelade, pardon. Donc, en soulageant l'origine de sa problématique, les cheveux ont commencé à repousser. Donc, ça prend du temps. Peut-être qu'effectivement les exercices de MDR, si Madame Chouraki les reprend, pourrait aider en travaillant l'origine de la problématique. Sissou me dit mon fils vient de découvrir qu'il a une fibromedgie et apparemment cela peut être dû à un choc émotionnel. Le MDR pourrait-il l'aider ? Il a 20 ans. Bien évidemment, dès lors que c'est somatique, que c'est dans la tête, étant donné que vos yeux, ils sont où ? Ils ne sont pas dans les hanches, ils ne sont pas dans les pieds, ils sont dans la tête. Et tout ce qu'on encode tout au long de la journée, Sissou, c'est avec vos yeux. C'est-à-dire que vous voyez un bel homme, c'est vos yeux qui les ont vus. Le matin, vous vous réveillez, il y a une araignée à côté de vous, c'est vos yeux qui la voient. Et en fait, tout passe par les yeux et ensuite, ça va aller générer une émotion. Il va y avoir les sons aussi, ça peut passer par les oreilles, bien évidemment. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux. C'est pour ça qu'en fait, on encode avec nos yeux. Souvent, vous avez dû remarquer quand vous discutez avec des gens, les gens font « Ah oui, c'est vrai ! » Et ils regardent vers le haut comme ça. Ils font « Ah oui, c'est vrai, tu as raison ! » Et ils regardent vers le haut. Il y en a d'autres qui font « Ah oui, maintenant que tu me le dis ! » Et en fait, ils ont regardé à gauche. Et il y en a qui font « Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu m'en parles ! » « Oui, 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 effectivement ! » Et ils regardent vers le bas. Et en fait, ça, c'est ça, les mouvements oculaires. C'est-à-dire que les gens les font de manière totalement inconsciente. Quand ils vous parlent et qu'ils regardent vers le haut, leur inconscient, en fait, ils cherchent un souvenir visuel. Quand ils vous parlent et qu'ils regardent sur les côtés, ils cherchent un souvenir auditif. Et quand ils vous parlent et qu'ils regardent vers le bas, ils cherchent un souvenir émotionnel, une sensation, quelque chose qu'ils ont ressenti. Donc, il y a des gens, ils balayent et c'est normal puisqu'ils cherchent. Est-ce que l'inconscient cherche « Est-ce que j'ai classé ça dans l'émotionnel ? Est-ce que j'ai classé ça dans ce que j'ai entendu ? » Ou « Est-ce que j'ai classé ça dans ce que j'ai vu ? » C'est pour ça qu'en fait, les mouvements oculaires vont casser l'autoroute, le schéma, en fait, qu'a construit votre cerveau avec les mouvements oculaires. Peut-être que vous avez classé en haut à gauche. Donc, quand vous pensez à ce problème, vous regardez en haut à gauche. « Ah oui, je me souviens de mon mari, je suis en colère contre lui. » Sauf que les mouvements oculaires, c'est classé en haut à gauche, mais vous allez les faire de gauche à droite. Vous allez les faire à la verticale, à l'horizontale, en diagonale. Donc, votre cerveau, lui, il a classé ça en haut à gauche. Donc, pour lui, en fait, ce n'est pas normal que l'information qui est classée là, on va la chercher là, David, il va me la mettre là, 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 et mon classement alors. En fait, c'est un petit peu comme si vous arriviez dans une bibliothèque et que vous foutiez le bordel et que vous poussiez la première étagère qui tombe sur la deuxième, puis sur la troisième, puis sur la quatrième, puis sur la cinquième. Et en fait, la nana qui tient sa bibliothèque avec ses livres vient ranger. Eh bien, si on vient chercher un bouquin et qu'on lui demande où il est, elle ne sait plus. Eh bien, en fait, votre cerveau, ça va être exactement le même principe. Imaginez une grosse bibliothèque là-haut. Votre cerveau, il a tout bien classé. Eh bien, en fait, en pensant au problème et en allant le classer à différents endroits, eh bien, il va dire, vulgairement, fuck, je ne sais plus où il est ton problème. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de plusieurs thérapies, il y aura plusieurs sessions, en fait, vous n'aurez plus de connexion entre la racine de votre problème et les effets sur le quotidien. D'accord ? Parce que, le cerveau, il aura dit, comme j'ai dit vulgairement, fuck, je ne sais pas où j'ai rangé ton truc. Et donc, du coup, je ne sais pas où j'ai rangé ton truc. Donc, il n'y a plus de lien. Donc, en fait, l'effet qui était nuisible dans votre quotidien, il a disparu. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, j'ai six sous, j'espère que j'ai répondu pour ton fils de 20 ans. Fousia, qui me dit, je pense que ça veut dire que les médecins préfèrent prescrire des médicaments pour soulager les patients, mais ne soignent pas l'origine de la problématique. Fousia, je ne peux malheureusement pas trop commenter ce que font ou ce que ne font pas les médecins. Ce que je peux vous dire, c'est que de source que j'ai eu, un cancer rapporte des centaines de milliers d'euros aux industries pharmaceutiques et qu'effectivement, on rapporte de l'argent à tout ce petit milieu-là. Donc, je ne suis pas là pour faire de la politique. Ça va vraiment être une petite parenthèse. Mais si vous pensez à ce qui se passe en France, on parle d'assurance maladie. Déjà, dans l'inconscient collectif, on est dans assurance maladie au lieu d'assurance santé. Déjà, vous voyez un petit peu jusqu'où ça va dans l'inconscient collectif des Français. D'accord ? Donc, bien évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pléthore de démarchages des médecins pour venir proposer tel médicament, tel complément alimentaire, toutes ces choses. Donc, effectivement, les industries pharmaceutiques, ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et, effectivement, il n'y a aucun intérêt à ce qu'un thérapeute qui va vous prendre, allez, je dis n'importe quoi, même un thérapeute qui vous prend 10 fois 90 euros, vous allez le voir 10 fois, ça vous coûte 900 euros, ça rapporte 10 fois plus aux industries pharmaceutiques de vous traiter pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec des produits qui vont vous rendre addictifs, je pense par exemple aux gens qui vont voir des psychiatres qui leur prescrivent des neuroleptiques, des anxiolytiques, des psychotiques et tous les tics que vous voulez. Ça vous rend addictif, vous ne pouvez plus vous en passer, bon, ce n'est pas vous qui le payez parce que c'est remboursé par la sécu, donc vous, vous n'en rendez pas compte trop sur votre pote-monnaie, mais en revanche, qui c'est qui s'est gavé au passage, voilà. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais effectivement, quand vous dépensez 900 euros avec un thérapeute, sachez que ça en rapporte 9000 et voire même beaucoup plus aux industries pharmaceutiques. Voilà, je ferme la parenthèse, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour parler de l'EMDR. Alors, entre parenthèses, c'est NMO, neurothérapie par les mouvements oculaires, d'accord ? C'est ce que j'ai appris à l'école, c'est exactement la même chose que l'EMDR, sauf que l'EMDR appartient aux médecins et on pourrait m'accuser de pratiques illégales de la médecine. Donc, c'est de la NMO que je fais, je préfère le rappeler, neurothérapie par les mouvements oculaires, qui est aussi appelée EMDR et c'est exactement, exactement la même chose. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, je ne suis pas là pour faire de la politique. Tatati, tatata, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, bon fils de 20 ans, à partir de quel âge peut-on faire de l'EMDR ? Donc, j'ai Sabi qui me dit moi j'ai adoré les séances pour arrêter de fumer avec vous, donc Sabi, vous pourrez me mettre en commentaire si vous avez définitivement arrêté la cigarette, ça serait intéressant. pour témoigner aux autres personnes. J'ai Nathalie, à partir de quel âge donc peut-on faire de l'EMDR ? Alors, par rapport à l'âge je serais tenté de dire, l'âge à partir duquel l'enfant va être à mesure de se concentrer pendant 30 minutes sur les exercices et de ne pas partir dans tous les sens à gigoter, à rigoler, à s'ennuyer. donc je pense qu'avant 10 ans, ça me paraît compliqué que votre enfant ait pris conscience que, alors il y a des enfants qui sont plus mûrs que d'autres, mais j'attendrai une certaine maturité d'esprit où l'enfant va être capable de se concentrer sur l'exercice et de savoir sur quoi il travaille parce qu'en fait, si vous voulez, pour que l'exercice fonctionne, il faut que l'enfant reste concentré sur son problème. Donc, à partir de quel âge par exemple, un enfant qui souffre de dyslexie va être en mesure d'avoir conscience que c'est sa dyslexie qui le fait souffrir et qui est un problème et donc d'analyser son problème pour pouvoir faire les mouvements oculaires avec. Donc, vous voyez, ça va dépendre de la maturité de l'enfant. Donc, je serais tenté de dire à partir de 10 ans pour une réelle efficacité, pour certains enfants, ça ne sera pas la majorité peut-être avant, ça va dépendre de la maturité de chacun des enfants. D'accord ? Parce que l'enfant va devoir se concentrer sur son problème pendant tout l'exercice. Donc, vous voyez, même si les sessions durent 3 minutes, on peut à la limite diminuer et faire qu'une minute pour garder la concentration au maximum. mais il va quand même falloir que l'enfant reconnaisse l'origine de son problème et ça, ça va être fonction du développement du cerveau et de la maturité de l'enfant. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous me mettrez un petit pouce bleu si c'est OK. Je regarde s'il y a d'autres questions. Sissou. Merci, vous êtes génial et vous transmettez vos rires. Eh bien, super. Fousia, je présume que ce que voulait dire la personne plus haut, ce n'est pas mon propos. David, le MDR est un complément de l'hypnose. Que préconises-tu ? Alors, pour moi, l'hypnose, c'est quand même les yeux fermés. Donc, l'utiliser en complément, ah oui, alors non, peut-être que tu veux dire l'un et après l'autre. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'autothérapie parce que ça serait très compliqué parce qu'effectivement, j'utilise et l'hypnose et le MDR et la NMO et la PNL dans une seule thérapie avec mes clients que j'ai développé. Donc, la cliente, Madame Chouraki, qui était là tout à l'heure, n'a pas eu droit à l'autothérapie puisque à l'époque, je ne l'avais pas encore développé. C'est quelque chose qui mûrissait dans ma tête. Est-ce que ça va être complémentaire dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'un et l'autre ou l'un ou l'autre oui, on va pouvoir utiliser les deux bien évidemment mais si vous voulez, quand j'utilise le MDR dans ma façon de l'utiliser, c'est la personne qui va se mettre toute seule en hypnose, dans un état hypnotique. Ce n'est pas moi qui vais faire la démarche de le faire pour elle et avec les questions et les outils que je vais utiliser en parallèle à ça dans l'autothérapie, eh bien, en fait, elle va se mettre en hypnose elle-même et elle va en ressortir elle-même. Et l'hypnose va être encore plus efficace que si c'était moi qui la mettais en hypnose parce que c'est son cerveau lui-même qui va décider et je pars en hypnose, je vais chercher l'info qui m'intéresse, je fais remonter l'info et je travaille sur cette info. Mais ça, c'est vraiment l'autothérapie, c'est un truc que je travaille avec mes clients en cabinet et que je vais bientôt proposer dans une formation que je vais proposer en ligne. Mais oui, c'est complémentaire, effectivement, pour répondre à la question, oui, c'est complémentaire, mais ce n'est pas moi qui vous mets en hypnose, c'est vous qui allez vous mettre en hypnose toute seule. Et c'est une formation que je vais proposer bientôt, mais qui n'est pas l'objet de, qui ne fait pas l'objet de ce webinaire. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui sont intéressées, vous me le direz à la fin, mais ce n'est pas l'objet du webinaire. Donc, Fousia, qu'est-ce qu'elle me dit ? Le MDR est complémentaire d'hypnose. Donc, Fousia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si j'ai répondu à ta question, tu peux mettre un petit pouce bleu dessus. Nathalie, dans le TIC, il y a l'idée de Parasite aussi. Oui, donc on a Nathalie qui nous fait un peu d'humour. Donc, Nathalie, tu sors. Non, je blague Nathalie, reste avec nous. D'ailleurs, si tu pouvais ramener du champagne. Bon, à défaut de champagne, un petit placement de produit, Christaline. Excusez-moi, mais ça donne soif un petit peu tout ça. Donc, Fousia, des pouces pour David. Merci. Céline, quelle différence entre l'EFT et le MDR ? Alors, l'EFT, c'est ce qu'il veut de l'acronyme anglais, c'est Emotional Freedom Technique, c'est travailler les émotions par une technique de de tapping. Donc, en fait, pour l'EFT, on a différents méridiens qui sont qui a mis en exergue la médecine chinoise, en fait, qui traversent tout le corps. Et donc, chaque méridien est en relation avec un organe et cet organe influe sur un état de santé, un état émotionnel. D'accord ? Donc, en fait, avec l'EFT, on se concentre sur une problématique, toujours comme le MDR, et on va faire de l'acupression. Donc, il va y avoir des points d'acupression, par exemple, ici, au niveau des sourcils, qu'on va tapoter comme ça, gauche-droite, gauche-droite, de manière alternative. Donc, je vais vous le faire grossièrement. Donc, ce n'est pas un point d'acupression de l'EFT, celui-là, mais c'est pour vous montrer ce qu'on va faire. On va tapoter comme ça légèrement en se répétant qu'une phrase bien précise, j'ai tel problème et je souhaite m'en débarrasser. Et donc, on va stimuler les différents points d'acupression qui vont être les plus efficaces par rapport à votre problématique. Donc, ça, c'est en thérapie avec votre thérapeute qui va vous dire que tel point égale tel problème et qu'il est important de stimuler plus ce point-là qu'un autre pour régler votre problématique. Donc, faire l'EFT tout seul chez vous, oui, c'est bien, c'est une première bonne chose. Mais si vous traitez la feuille qui a un problème et que vous ne travaillez pas la racine du problème, vous allez soulager la feuille et la feuille, ça va aller mieux pendant un moment et ça va revenir à un moment donné sur une autre feuille qui va tomber malade et qui va, parce que la racine continue d'envoyer des ondes négatives, on va dire, pour utiliser ma métaphore. Et donc, vous allez soulager une feuille et ça va aller sur une autre feuille. Donc, mettons par exemple, vous faites de l'EFT pour soulager du psoriasis dans les cheveux du côté droit. Eh bien, vous allez soulager par exemple ça parce que vous avez traité avec un peu de chance au bon endroit et puis, qu'est-ce qui va revenir ? Par exemple, des plaques rouges sur l'épaule gauche. Voilà, on ne sait pas pourquoi un matin, ça va débarquer, ça va vous gratter. Vous allez avoir la peau très inflammée, des brûlures, des démangeaisons. Voilà. Donc, l'EFT, la différence avec le MDR, je ne sais pas si pour Céline c'est clair. Est-ce que j'ai bien répondu ? J'essaye de faire vite parce qu'on est déjà à 55 minutes pour le webinaire. Un petit pouce bleu sur la question, Céline, si tu estimes que j'ai bien répondu et si tu as fait la différence entre EFT et MDR. Céline, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'EMDR ? Non, je ne vois aucune contre-indication à l'EMDR si ce n'est qu'il ne faut pas l'utiliser plus que ce que je ne vous donne. C'est-à-dire, ce sont des exercices de 30 minutes maximum. Vous suivez parfaitement bien le PDF que normalement vous avez dû télécharger. je vous remets le lien éventuellement. Donc, vous cliquez, Céline, sur ce lien. Vous saisissez votre nom et votre adresse e-mail. Vous accédez instantanément au PDF et vous suivez pas à pas tout ce qui est expliqué et vous ne faites pas plus de 1 à 2 séances par semaine maximum comme je l'expliquais en début de vidéo. Voilà. Donc, comme je le disais aussi, il peut y avoir une inflammation de la problématique. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, votre problématique elle est installée. C'est comme du magma qui bouillonne tranquillement et le fait de faire le MDR, en fait, vous allez stimuler ce magma qui va remonter à la surface et exploser. Ce qui fait que l'émotion de colère, par exemple, que vous ressentez si vous travaillez sur la colère, va exploser. Vous allez être peut-être pendant plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines très en colère et au fur et à mesure des séances, ça va s'apaiser puisque c'est comme un soufflet au fromage, ça monte et puis d'un seul coup, une fois qu'il n'y a plus la chimie pour que le soufflet au fromage reste, ça s'écrase et ça disparaît. Donc, j'espère que pour Céline, j'ai répondu aux contre-indications de l'EMDR. Si oui, Céline, tu peux me mettre un petit pouce bleu. Dans quelle pathologie ne pas utiliser l'EMDR ? Question de Nathalie. Nathalie, il doit y avoir des milliers et des milliers de pathologies. Donc, dans quel cas l'utiliser, dans quel cas ne pas l'utiliser, je vais plutôt parler dans quel cas l'utiliser, ce sera plus simple. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes allé voir un médecin, vous avez pris des médicaments, vous êtes allé voir un kinésithérapeute, vous avez fait des radios, des IRM, des scanners, tout ce que vous voulez et tout ça pour dire que vous n'avez rien et que votre corps physiquement se porte très bien. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est somatique, qui est dans la tête. et c'est à partir de ce moment-là, quand c'est acté, que c'est dans votre tête que ça se passe et que quand ça ira mieux dans la tête, ça aura disparu ailleurs, à ce moment-là, on utilise le MDA, la NMO, neurothérapie par les mouvements oculés. J'espère que j'ai pu répondre à la question. J'ai Sabi qui me demande est-ce que je fais des séances à distance ? Oui. Je peux faire des séances à distance, Sabi. Bien évidemment. Justement, je ne vais pas tarder de parler de ma surprise. Sabi, vous pouvez me contacter sur Messenger éventuellement. On verra tout ça ensemble pour fixer une séance tous les deux si vous en avez l'utilité. si vous souhaitez me rencontrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Est-ce quelles pathologies ne pas utiliser pour le MDR ? J'espère que Nathalie j'ai répondu à ta question. Dans quelles pathologies ne pas utiliser le MDR ? Latifa, merci beaucoup David pour cette générosité. Je t'en prie Latifa. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça fait une heure que le... le webinaire est lancé. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais attendre encore 30 secondes parce que je sais qu'il y a un décalage entre... entre la vidéo et l'information. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler de la surprise pour les derniers qui sont restés. donc je laisse le chrono défiler à partir de maintenant. Encore 30 secondes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le monde a passé un bon moment. pas d'autres questions. Allez, encore 10 secondes. 8, 7, tout le monde est parti. Vous m'avez laissé tout seul. Bon, ça va, je ne suis pas dans le noir, donc même pas peur. Donc, voilà, je vais vous parler de ma belle surprise. on va en finir avec ce webinaire. Donc, la surprise pour ceux qui sont restés, c'est que je vais offrir une heure de mon temps à l'un d'entre vous. Donc, pour pas qu'il n'y ait de triche, je vais vous poser une question et c'est la première personne qui va répondre en direct dans le chat qui va gagner cette heure de thérapie avec moi. Donc, la question va être la suivante. Que veulent dire les initiales EMDR ? Voilà, vous allez regarder très rapidement sur Google. Vous me copiez-collez la réponse et la première qui me copie-colle la réponse gagne une heure avec moi. Que veulent dire les initiales EMDR ? Donc, je vous laisse aller chercher sur Google et vous copiez-collez la réponse et la première personne qui trouve gagne une heure avec moi et on prend contact sur Messenger pour une heure de séance gratuite avec moi. Alors, j'attends la réponse à moins que personne n'ait envie de faire de thérapie avec moi. Bon, je serai un peu déçu. voilà, donc c'est Sabi qui vient de gagner. Sabi de la Vega Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Voilà, vous me pardonnerez pour mon accent anglais. Il n'est pas fou, mais je ne suis pas là pour faire un cours d'anglais, donc ça tombe super. Donc, Sabi, écoute, je t'invite à me contacter sur Messenger. Pascal, trop tard, trop tard, Pascal. Ah là 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 là. Ça s'est joué de peu, mais c'est Sabi qui gagne. Donc, Sabi, je t'invite à me contacter sur Messenger, à me laisser ton numéro de téléphone et pour ce soir, je vais te laisser passer un moment en famille et profiter des tiens. Eh oui, deuxième, Pascal. Mais je referai un webinaire avec une nouvelle question. Je referai Sylvia trop tard et puis c'était en anglais qu'il fallait le mettre. Donc, Sabi a gagné. Donc, Sabi, voilà, je vais en finir. Tu me laisses tes coordonnées sur Messenger et je te rappelle demain dans la matinée vers 11h pour qu'on puisse discuter tous les deux de ta problématique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez la thérapie de MDR, vous retrouvez des musiques, vous retrouvez des, comment ça s'appelle, des livres audio sur le développement personnel. Je vous ai sélectionné les meilleurs livres audio en développement personnel. Je vous ai mis aussi une playlist de deux, trois trucs rigolos pour vous détendre un petit peu de temps en temps. J'en rajouterai, je sélectionne que ceux qui me font rire et je l'ai aimé sur la chaîne YouTube. Voilà, vous avez de la musique pour vous endormir avec, vous avez une séance d'hypnose que j'ai commencé à publier pour tous ceux qui sont insomniaques. C'est la première, il y en aura d'autres. Vous avez le MDR, vous avez deux minutes pour changer de vie. Voilà, vous avez plein de choses. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est vraiment important parce que le but, c'est d'avoir 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage depuis un an pour que je puisse monétiser la chaîne et pour que ce soit la pub qui me paye et plus vous. Donc, c'est super intéressant. Donc, il me faut 1 000 abonnés. Donc, parlez-en autour de vous. Je crois que je suis à un peu plus de 600. Il m'en faut encore 400 et 4 000 heures, j'en suis à 19 000 heures de visionnage. Donc, le nombre d'heures de visionnage, c'est bon. Par contre, ce qui me manque, c'est les abonnés pour pouvoir monétiser ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous. vous me trouvez à un maximum de personnes pour s'abonner à la chaîne. Vous transmettez la thérapie de l'EMDR. Vous partagez cette vidéo avec un maximum de monde autour de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère refaire un webinaire prochainement. Et prenez soin de vous. Restez chez vous. Et plein de bisous. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501